Salut les gars, tout bien ? Bienvenue dans mon canal. Je m'appelle Yuu, je suis française et je m'appelle França. Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de 856 ans. Les franceses se sentaient impoderés et nous ne savions pas si ce lieu, ce monument international, ou international, le monument le plus visité de l'Europe irait survivre. Tous les franceses passaient une grande partie de la nuit, regardant les news, nous demandant si c'était la dernière fois que nous pouvons voir ce monument. Franchement, non. Une partie est détruite, mais la structure principale est tout bien. Et, je ne sais pas pourquoi il y a ce feu. Il y a des renovations qui s'est passé dans la cathédrale. Et, peut-être, c'est un peu pour cause de ça, mais nous ne savons pas. Tout s'est passé très rapidement, parce que la chambre de la cathédrale était en madeira, qui était très secue, et qui est venu de plus de mille ans. Donc, c'est très triste. Une grande partie des arts sont tout bien. Et, je vois que, par exemple, Trump disait, «Ah, pourquoi tu n'as pas pour ces choses que les hélicoptères, ces avions qui pourront l'eau ? » Et, la raison est que ça irait détruire la structure déjà fragilisée de la cathédrale. Et, pour cela, on a besoin d'un lieu de deux kilomètres pour pour l'eau et des choses comme ça. Et, c'était très perigé au centre de Paris pour pour cela. Les bombes travaillent beaucoup pendant toute la nuit. Maintenant, c'est presque 8h de la matinée. Et, nous sommes heureux de ne pas tout est détrué. C'est quelque chose d'un lieu d'un lieu de reconstruire, même si ce n'est pas la même chose. Mais, ce monument, immortalisé, grâce à Victor Hugo, est encore ici, machucé, mais il est encore ici. Et, comme française, je me sentais vraiment frère. Comme, je ne pouvais pas faire rien. Et ce monument, que je n'ai jamais puissé visiter, je ne voulais pas qu'il qu'il soit de la nuit. Mais c'est donc tout pour moi. Je ne sais pas vraiment ce que je disais, je voulais partager un peu ce que je trouve comme française. C'était vraiment une nuit extraordinaire. C'était comme voir les Twin Towers pendant le 11 de septembre. Mais ce sentiment d'espérir, de ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'était vraiment extraordinaire. ... 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